allez on va commencer perdus dans les cauchemars je n'ai pas encore fait donc j'ai regardé le début de ta vidéo mon cher Sokol982 et puis j'ai dit je me suis arrêté tout de suite je dis je vais je vais me la faire en live trip comme ça un petit peu avec vous je pensais que ce serait sympa de de se la faire comme ça donc je me suis pas spoilé volontairement donc je vais vraiment découvrir un petit peu comment comment ça se passe allez parti solo on va mettre en normal le jeu je l'ai fini en normal il se finit assez rapidement je crois que j'ai mis environ 17 heures de jeu sur ce Resident Evil 5 ou peut-être un peu moins je sais plus il n'a pas une durée de vie exceptionnelle c'est clair par rapport à Resident Evil 4 ça l'explose carrément Resident Evil 4 au niveau de durée de vie explose ce Resident Evil 5 bien entendu alors regarder un peu la cinématique Alors petit commentaire par rapport à ce Chris Redfield bodybuildé faut savoir en fait que voilà c'est pas forcément une volonté des développeurs pour faire hollywoodien ils ont essayé de raccrocher un petit peu le scénario en expliquant qu'en fait Chris suite à la chute d'Umbrella et suite au fait qu'il était l'équipe des stars de Raccoon City s'entraîner à mort comme un ouf histoire de voilà de contrer la menace bio technologique technologique qui se préparait donc voilà pourquoi il est tout musclé désormais c'est vrai que bon faut être fan moi ça va j'aime bien mais bon je pense qu'ils en ont fait quand même un poil trop hein ça aurait été mieux avec un petit peu moins un petit peu moins de muscle quoi il fallait trouver un juste milieu entre le Chris de Resident Evil 1 et le Chris de Resident Evil 5 ils l'ont pas trouvé malheureusement alors cette DLC là va se situer dans le manoir alors je sais pas trop du tout comment ça va se passer je vous avoue apparemment c'est la DLC vraiment la plus comment dire la plus la plus la plus molle la plus molle à sonne apparemment fait clairement référence au Resident Evil précédent notamment à Resident Evil 1 alors que la fuite désespérée avec Josh et Jill Valentine là ça cartonne à tout va franchement là c'est excellent moi j'ai vraiment adoré cette la fuite désespérée avec Josh et avec Josh et Jill était excellente franchement super action du début à la fin il y a des bons passages surtout surtout avant de la terminer donc voilà ça fait plaisir donc là qu'est ce qu'on a une porte fermée voilà donc on va continuer donc oui grosso modo ce que j'ai aimé moi quand même dans ce Resident Evil 5 c'est qu'il reprend totalement le gameplay du Resident Evil 4 de toute façon je vous en avais fait une vidéo donc je l'aurais certainement posté au moment où je vous mettrais la vidéo de Resident Evil 5 je pense que je mettrais la vidéo du 4 avant donc oui ça reprend le gameplay donc c'est clair que de ce point de vue là ça n'invente rien et ce qui est toujours excellent c'est voilà c'est la possibilité d'avoir le couteau sans avoir besoin de s'en équiper c'est à dire qu'avec L1 vous dégainez votre arme et avec L2 vous dégainez votre couteau donc ça ça évite de devoir s'équiper etc ça c'est plutôt une bonne chose donc là on va monter là haut pour voir un petit peu ce qui se passe oh là il est mort celui-là ça a l'air mort bon écoutez on va voir un peu on va continuer donc oui niveau gameplay super bon le problème c'est qu'on peut toujours pas courir enfin on peut toujours pas viser en marchant ça c'est vraiment un problème j'espère qu'ils amélioreront ça dans les prochains épisodes parce que bon c'est quand même un petit peu abusé hop examiner qu'est-ce qu'on peut faire l'héronique cassé d'accord ok bon alors notre inventaire se situe ici avec l'aide de la touche triangle on peut s'échanger des objets entre deux etc donc ça c'est plutôt plutôt sympa aussi dans ce resident evil en général l'intelligence artificielle de votre de votre équipier se limite vraiment à la plus simple expression c'est vraiment il va vous suivre à faire un peu ce que vous voulez donc vous avez plusieurs possibilités voilà vous l'appelez tout simplement je suis vrai on peut on peut faire que l'appeler je crois donc voilà je retire un petit peu aussi ce que j'avais pu donner comme commentaire sur la vidéo de test de resident evil 5 de squall 982 j'ai revu un petit peu ma copie à ce niveau là je vous cache pas dans le sens où voilà à l'époque où j'avais fait ce commentaire n'avait pas fait ce resident evil je l'avais vu tourner on avait dit pas mal de choses c'est bon j'avais dit oui c'est pas un resident evil etc alors que bon au final ça l'est quand même il faut pas non plus faut pas non plus déconner c'est clair qu'il est très orienté à l'action mais c'est pas un mauvais jeu c'est un bon jeu d'action c'est clair que c'est moins un resident evil que les autres mais ça reste quand même un très bon jeu d'action puis super beau graphiquement et capcom apparemment avait créé son propre moteur de jeu pour pour faire tourner le le titre et franchement c'est super réussi au niveau du au niveau du des effets moi j'ai absolument adoré graphiquement c'est terrible donc ça se passe dans le jour c'est vrai ils ont réussi quand même à donner quand même un peu de frissons mais c'est conserver l'ambiance resident evil malgré le fait qu'on se voit vraiment deux jours sur ce sur ce sur ce redis d'ident evil 5 donc ça c'est plutôt pas mal franchement ils se sont bien démerdé à ce niveau là j'étais super surpris d'avoir une ambiance quand même un peu oppressante un petit peu ma propre à resident evil tout simplement tout en étant deux jours donc ça c'est bravo quoi bravo 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 bon capcom on les connaît 1 on était sûr qu'ils allaient pas se rater malgré tout j'attends quand même avec impatience le futur le futur resident evil la opération raccoon city à voir un petit peu ce que ça va donner alors on dirait une page journal certaines pages sont manquants toi ta 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 jo poker escot donc ça voilà vous l'avez toujours un petit peu présent dans ce resident evil là sa possibilité d'avoir quelques informations sur votre aventure ça un peu fait pour alimenter le scénario c'est un petit peu moins pardon c'est un petit peu moins présent que dans les autres opus déjà dans le cadre c'est vrai qu'il en avait beaucoup moins mais bon voilà ça mérite encore d'être ici c'est aussi grâce à ça qu'on se rappelle que tout est un que c'est un resident evil alors mot de passe je sais pas si je devrais le noter à mon avis je dois l'avoir dans les documents alors ça hop voilà la merde vide sorte là voilà alors voyons qu'est ce qu'il y a d'autre pour l'instant on se balade il n'y a pas beaucoup d'action beaucoup d'action joue un nouveau flingue donc ça c'est pas mal un bon petit magnum là le canon du magnum quand même quand il le lève en l'air c'est pas un magnum de tarlouz ça il n'y a pas à dire allez on va continuer à avancer avec gilles on va voir un petit peu ce qui se passe hop pourquoi il ya eu un zoom comme ça directement sur sur ses assiettes ça ne pas comme un non voilà bon déjà sans la récupérer vous avez toute une possibilité récupérer tout un tas de trésors dans ce resident evil 5 également une nouvelle fois comme dans le 4 ça vous permet de pouvoir customiser un petit peu vos armes donc ça c'est pas mal une nouvelle fois ils ont ils ont repris cet élément là qui était qui était vraiment sympa dans le resident evil 4 sauf qu'il n'y a plus de marchand c'est directement par le biais d'un menu direct donc bon bah voilà ça zappe un petit peu des trucs alors que le marchand de resident evil 4 était vraiment très très sympa moi j'avais j'avais beaucoup aimé le marchand on va aller là bas directement alors que là ils n'ont pas du tout repris ce qui est un petit peu regrettable à mon à mon goût alors il est petite phase à deux comme ça voyez le saut aidé par exemple pour des ouvertures de portes et c'est donc gilles s'est aventuré par là bas qu'est ce qu'elle dit oui tu es dans la salle à manger et puis c'est tout je trouvais non bon bah voilà trouver un flingue ça c'est déjà pas mal aussi mais ça rappelle des choses bien sûr raccoon city et c'est là où tout a commencé c'est clair que ça fait clairement référence 1 ça ne rajeunit pas sauf qu'on était séparés il ya huit ans là on est ensemble à déverrouiller la porte et ben non on va annuler puisque à mon avis elle a déverrouillé la porte d'en bas c'est ça qui est important vous voyez hop la classe c'est quand même du bon bourrinage un examiné sur ces cadavres malheureusement hop alors est-ce que ça a ouvert quelque chose ça ok non le levier que j'ai actionné n'a pas déverrouillé cette porte donc on va continuer un petit peu niveau ambiance sonore le resident evil m'a quand même relativement plus une nouvelle fois voilà c'est des alors là j'entends pas trop trop je vais monter un petit peu le son quand même ouais au niveau au niveau doublage c'est excellent franchement j'ai moi j'ai totalement adoré ça en vo avec des super bonnes voix américaine enfin anglaise quoi c'est c'est pas mal franchement c'est bien foutu au niveau de la vo ensuite après bon au niveau tout ce qui est bande son pur on va dire c'est dans la lignée des autres épisodes peut-être un poil moins bon que le 4 j'ai trouvé il y avait vraiment des thèmes ou des petites ambiances dans resident evil 4 qui m'avait plus pas vraiment plus et là on n'y a pas droit dans celui là c'est pas de la même qualité donc ça c'est un avis personnel mais bon voilà j'ai un peu moins aimé quand même à ce niveau là malgré tout les voix sont d'excellentes qualités donc les mémoires de patrick bon je lis pas parce que sinon on va y passer trois heures sur la vidéo c'est pas le but au moins obtenu un deuxième mode passe je pense qu'il nous servira tout à l'heure apparemment la dlc est pas très et pas très longue donc j'espère qu'on n'exagera pas les une heure et demie de vidéo mais bon on est là pour prendre son temps alors oui je suis en vacances tiens préciser je suis bien heureux d'être en vacances ça me permettre de faire quelques quelques vidéos j'ai pas mal de jeux que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer que j'ai un peu en retard donc ça c'est cool ça va me permettre de pouvoir vraiment me mettre à certains trucs notamment le rpg parce que je tiens je prêt je tiens à préciser que je suis un peu une un novice dans le domaine et là je suis sur quelque chose sur un action rpg qui va me permettre peut-être de faire la transition vers du rpg pur style style ff etc donc on reparlera peut-être de rpg un de ces quatre c'est pas impossible en tout cas mais bon c'est vrai que bon il n'y a rien d'utile ici le rpg c'est loin d'être ma tasse de thé il faut beaucoup de temps pour pouvoir apprécier donc là je suis sur un action rpg de square de square soft qui dispose d'une bonne durée de vie d'une cinquantaine d'heures facile donc ça me va permettre de faire un peu la transition j'espère en tout cas vers du vrai rpg alors les deuxièmes mémoires patrick voilà où il se passe pas grand chose pour l'instant on est là on cherche un petit peu on espère quand même qu'il y aura un peu d'action alors écrit un sonate action partenaire on va faire jouer un petit peu écoutez cette musique c'est la même musique au début de shadowman sur 64 fois si vous souvenez je sais plus c'est quoi ce terme ce thème c'est un thème que j'adore mais excellent je vous remettrai ce que c'est si j'arrive à trouver ce que c'est en tout cas ça nous permet d'ouvrir la porte à pouvoir prendre ce blason voilà donc ça c'est le blason à mon avis va falloir mettre en bas pas de boutons voilà on a toujours comme d'habitude les checkpoints et un directement à quasiment toutes les toutes les dix minutes dès que vous faites une action un petit peu qui sort de l'ordinaire un petit peu complexe bah voilà vous avez des checkpoints donc voilà ça vous évite vraiment de voir tout voir taper comme dans les premiers resident evil ce qui est une bonne chose mais ce qui enlève un petit peu de difficulté au final ce qui fait baisser aussi la durée de vie fatalement dans ce resident evil bon c'est pas c'est pas un mal moi j'étais pas forcément un pur gros 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 gamer avec beaucoup de techniques à resident evil surtout le 1 qui est franchement super balèze donc là c'est pas mal au fil le fait que c'est que c'est que c'est bizarre ces plans de caméras qui zoome sur certaines choses je demande qui a allumé le feu oui mais on s'en fout allez on va retourner là bas donc oui ça vous permet voilà de l'avoir de l'action non-stop sans temps mort et c'est plutôt plutôt une bonne chose un pour ça oriente forcément le jeu façon grand public quoi quand on va insérer l'emblème type d'énigme est totalement classique un par rapport aux autres resident evil c'est exactement la même chose il n'y a pas de il n'y a pas de surprise alors que ça fait quelque chose oui bon voilà on peut ouvrir cette porte désormais point de contrôle voyez je mens pas les points de contrôle ça c'est par contre super bien fait cet effet l'adorage là à travers la fenêtre peut-être un clé barre on n'a pas eu de coup de clé barre encore ça c'est super bien fait l'orage quand même là on a ramassé pour l'instant il n'y a pas de gros frissons au niveau de l'intensité dans ce dans sa raison de civil 4 5 par mois je suis bloqué sur le 4 ont fait on fait aussi bien alors c'est verrouillé il faudra mon avis en voyage et allez déverrouille ça ma petite c'est ouais voilà au niveau de l'intensité c'est aussi bon que que sur un resident evil 4 il y a énormément de scènes qui ponctue l'action et qu'il faut retenir un petit peu son souffle au niveau de des gun fight et tout sont que c'est franchement pas mal on va examiner l'ordi le seul problème c'est qu'à l'inverse de resident evil 4 resident evil 4 le truc c'est que quand il y en a plus il y en a encore alors que là dans ce resident evil 5 ça prend quand même une fin un certain moment il ya pas mal de cinématiques qui sont d'ailleurs sublime à ce niveau là franchement il n'y a rien à redire on voit vraiment que capcom a fait appel à des personnes qui travaillent un peu dans le dans le dans le grand hollywood pour pouvoir justement nous donner de nous offrir de belles cinématiques qui pareil qui développe le scénario qui ponctue un petit peu tout ça donc ça c'est une nouvelle fois un très bon point concernant ce resident evil 5 alors l'ordinateur nécessite trois mois de passe d'accord donc là j'en ai deux si je dis pas de bêtises donc on va aller là bas parce qu'à mon avis attendait un document quelque chose les mémoires de spencer tac 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 pour qu'on s'en fout des mémoires en dernière petite chose une nouvelle fois aussi concernant ce resident evil 5 c'est toujours par rapport à cette durée de vie c'est un petit peu dommage de pouvoir faire de la coop alors la coop c'est génial mais problème c'est que si vous n'avez pas fait le jeu une première fois en solo faites pas comme moi essayer de faire la coop parce que sinon ça va vous niquer la durée de vie du jeu un truc de fou c'est à dire qu'avec la coop vous pouvez démarrer une partie en coop à n'importe quel moment de votre partie solo si vous me suivez il suffit simplement d'être connecté tout simplement et à partir de là n'importe qui qui le souhaite peut rejoindre votre partie du coup quand vous n'avez jamais fait le jeu ce que j'avais fait à ce moment là je me suis mis en coop en coop vers la moitié du jeu et après voilà j'ai pu lâcher tellement c'est bas excellent en coop mais problème c'est que ça vous flingue l'intérêt du jeu alors vous suivez un peu votre partenaire etc mais mais bon derrière voilà franchement alors qu'est ce que c'est un papier sensible à chaleur obtenu ok hop 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 qu'est ce qu'on a là est ce que ça nous permettrait pas on peut bien sûr donner des objets comme ça voyez voilà j'ai donné un kit de soin par exemple donc oui ça flingue complètement l'intérêt du jeu la coop il faut le savoir le coop c'est uniquement pour le fun quand vous avez déjà fait le jeu ne faites pas comme moi où ça va vous vraiment vous ruiner l'intérêt mais c'est pas mal la coop en plus ça change voilà d'avoir un humain plutôt que l'intérêt l'intelligence artificielle absolument foireuse de l'IA l'intelligence artificielle elle est pourrie franchement c'est pas déconner là dessus alors là je suis en train de rebrousser chemin c'est pas forcément bon hop qu'est ce qu'on peut faire examiner d'accord les trois mois de passe donc ça n'a pas changé faudrait que je trouve le dernier mot de passe en fait alors attendez soyons méthodiques commençons pas à faire notre notre burnos à mon avis il faudrait ouvrir ces geôles là mais c'est sûrement un moyen je pense on va y'en par contre ce qui est également bien dans ce resident evil c'est comme vous voyez c'est aucun temps de chargement ça on va le récupérer voilà aucun temps de chargement l'action c'est du non-stop et seul temps de chargement c'est en début voilà de chaque acte un tout simplement voilà et même entre les cinématiques c'est plutôt pas mal après il y a des trucs qui m'ont déplu dans dans ce resident evil 5 par exemple le personnage de wesker bon voilà quoi wesker il fait un peu il se croit dans matrix ça m'a pas fait totalement qui fait j'aurais préféré voir un wesker un petit peu plus réaliste un petit peu plus normal alors est-ce qu'elle peut venir elle on fasse l'action à deux comme on a bien fait non non pas moyen bon est-ce qu'on peut ouvrir ah ouais non il doit y avoir un cadenas de l'autre côté on va essayer de passer là mais c'est là ouais là là on est niqué il ya plus rien hop alors réfléchissons réfléchissons tu peux faire un bon c'est pas grave peut-être retourner au rez-de-chaussée voir un petit peu ce qui se passe ailleurs pour le moment hop allez corbeau bon un léger frisson mais pas plus que ça on va dire c'est vraiment un simple corbeau alors là il ya du sens il ya du sens vous savez que ça va être aussi sympa oui forcément on va essayer d'aller en bas pour voir un peu si du changement du mouvement des trucs un peu différent alors c'est fermé je trouve un moyen de l'ouvrir on n'a pas trouvé pour le moment il faut trouver une manivelle là ça c'est clair et net j'ai pas trouvé d'ailleurs ce manivelle pour le moment est ce qu'elle se trouverait pas par hasard en haut ou ici peut-être ce serait pas impossible et je revérifie ici non ce manoir rappelle vraiment resident evil 1 ça c'est clair et net un très très gros clin d'oeil aux fans de la série Alors ces petites insignes là que vous voyez vous permet tout simplement dans le menu de pouvoir customiser customiser vos armes acheter des bonus et c'est donc c'est plutôt ah voilà on a brûlé le papier le fameux papier j'aurais dû retourner y penser plus tôt et ça à mon avis ça va nous donner le dernier mot de passe non mot de passe numéro 2 obtenu voilà c'est déjà une bonne chose est-ce qu'on y avait été ici je ne souviens plus oui on y a été refaire un petit tour un petit check rapide je prends mon temps un peu mon habitude dans ce dans ce genre de jeu même si là je trouve que je vais relativement vite histoire que la vidéo ne fasse pas trois plombes mais c'est vrai que je prends quand même mon temps j'essaye en tout cas ok donc là on n'avait rien on n'avait pas un interrupteur non non c'est bon est-ce qu'il me semble on va redescendre toute façon là il n'y a rien à choper pour le moment voilà hop hop là j'aurais bien tenté de remonter un peu à l'étage voir un peu ce qui s'y passe donc oui je vous disais ces fameuses insignes excusez moi je me coupe ces fameuses insignes simplement vous permettre de pouvoir acheter des petites bonus des figurines etc dans dans le menu donc voilà c'est ce qui vous permet aussi de compéter un peu le jeu à 100% et pouvoir vous permettre de vous dire ça y est j'en ai bien fait le tour quoi parce que bon mise à part ça il n'y a pas pas grand chose à avoir de plus dans danser avec ces petits bonus voilà c'est juste histoire de compléter quoi tout simplement on retourne là une dernière fois histoire de voir si j'avais rien laissé passer c'est tout à fait possible donc là on avait une pièce je ne sais plus ce qu'il y avait déjà dedans ah oui une chambre c'est ça je cherche une fameuse manivelle ce serait pas mal si je pouvais l'avoir hop non on a rien alors une nouvelle fois dans ce resident evil 5 comme dans le 4 une nouvelle fois d'ailleurs pas de possibilité de pas de machine à écrire pas de tout ça enfin là vous n'avez vraiment plus du tout de machine à écrire alors que dans le 5 vous en aviez dans le 4 vous en aviez avec des des rubans encreurs illimité là vous en avez carrément plus du tout parce que voilà ils ont décidé que ça se passerait comme ça que ce serait plus orienté grand public pour moi ça m'a pas dérangé particulièrement c'est vrai que c'était un petit peu ça a ajouté de la difficulté de jongler avec les rubans encreurs etc déjà dans le 4 il y avait les machines mais il y avait plus les rubans bah là il y a plus du tout les machines et plus du tout les rubans donc voilà comme ça c'est fait ils ont réussi à zapper ce truc là et puis bon c'est pas très très pas très très grave en soi c'est pas ça qui fait que c'est pas un resident evil quoi si vous voyez ce que je veux dire on va retourner là peut-être un peu les mots de passe là hop entrer le numéro voilà donc on va entrer le premier j'espère que ça va se rentrer tout seul parce que à mon avis ça s'est fait tout seul j'ai même pas lu ce qui s'est passé ah voilà on va débloquer cette petite porte là on va voir un peu ce qui s'y passe une nouvelle fois oh attention ah bah gil est enfermé ça y est il va falloir débloquer un mécanisme là à mon avis il y a un truc à faire je pense et ouais mais les commandes elles sont un pauvre va crever parce que je sais pas du tout où c'est hop 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 ah peut-être l'ordinateur vite non que dalle la pauvre elle va mourir elle va mourir attendez ça dépend ça descend super lentement à mon avis peut-être le bouton se trouve quelque part quelque part par là ou par là haut même ah oui c'est peut-être l'endroit fameux endroit où on avait été là attendez où il y avait un interrupteur alors putain faut que je retrouve rapidement où c'est je vais me manier parce qu'à mon avis ça risque d'être chaud heureusement que la grille descend très lentement mais à mon avis c'est ça je suis sûr que c'est ça mais non c'est pas la chambre putain c'est là je suis con les problèmes d'orientation et ouais non c'est foutu c'est foutu elle va crever ah ouais tu vas pas pouvoir te baisser éternellement ma cocotte et voilà ce qui se passe quand vous prenez pas soin de votre partenaire ce qui est également vrai ce qui se fait également dans dans RE4 voilà une fois que c'est franchement mal foutu quand même alors à mon avis alors on va retenter l'expérience à mon avis c'est à côté de toute façon je vais faire 3 fois j'ai 3 idées donc la première c'était pas la bonne je vais faire la deuxième on va retourner justement là où il y avait ce fameux interrupteur on avait récupéré le blason à mon avis ça doit être quelque part par là allez on va se dépêcher c'est qu'il peut pas courir plus vite ce Chris à des moments vous avez une horde de zombies alors là oui ils se sont fait vraiment plaisir au niveau des zombies dans Resident Evil par des zombies désinfectés plutôt parce que c'est plus vraiment des zombies ils sont infectés par les plagas qu'on avait vu dans Resident Evil 4 une nouvelle fois donc oui ils se sont fait plaisir ils nous attaquent par vingtaine une nouvelle fois donc ça c'est plutôt sympa niveau action alors est-ce qu'on peut l'arrêter désormais ? et ben non c'est pas ça et ben écoutez je sais pas comment on va faire pour lui arrêter son ce plafond à pic là à mon avis ça doit être tout proche je me suis peut-être compliqué la vie pour rien c'est très probable que je me sois compliqué pour rien alors on va retourner là-bas à mon avis ouais c'est mort c'est mort écrabouillé bon cette fois-ci c'est la bonne il y a forcément un truc là quelque part attendez et cette fois-ci on déconne plus il doit y avoir quelque chose ici c'est obligé on va aller à gauche on va aller à gauche directement à mon avis c'est dans le coin c'est obligé aller 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 ah voilà elle est derrière en fait et ben voilà on y est on aurait dû aller là-bas plus tôt tout simplement comme quoi c'est pas forcément compliqué au niveau des énigmes vous voyez ça requiert pas non plus un skill de ouf ou une intelligence ultra développée ah par contre voilà on se retrouve là est-ce qu'on peut déverrouiller cette grille maintenant non c'est pas possible bon tant pis c'est pas forcément très très grave vu qu'on peut passer par ici de toute manière mais voilà comme je vous dis ça chaque énigme à toute façon même dans la plupart de ce Resident Evil 5 sont pas compliqués à résoudre souvent des leviers des boutons à appuyer etc donc c'est pas non plus faut pas sortir de Saint-Cyr quoi pour résoudre les énigmes de ce Resident Evil mais bon c'est pas très très grave une nouvelle fois l'intérêt pour moi est vraiment ailleurs dans ce Resident Evil alors on va essayer de pas gaspiller de munitions voilà l'intérêt est ailleurs dans ce Resident Evil c'est l'action à 100% pure et dure c'est ça qui fait plaisir alors ça ressemble à une espèce d'ancienne salle de torture vous voyez des bracelets là avec des chaînes directement ici qu'est-ce qu'on peut avoir c'est un coffre-fort je pense ah voilà la fameuse manivelle qui va nous permettre d'ouvrir la porte du bas donc on y va c'est parti ma cocotte on va pouvoir descendre un petit peu vers la cave bon pour l'instant il n'y a toujours pas eu de de danger immédiat il n'y a pas eu de de grands frissons c'est uniquement de l'exploration pour le moment donc c'est vrai que j'y vais un petit peu à donf au niveau du de la vitesse parce que bon come on elle est là c'est bon voilà on va la mettre ici insérer la manivelle voilà donc vous avez encore à mon avis la possibilité de laisser votre partenaire la tourner s'il veut voilà comme ça vous partez en éclaireur c'est vraiment au choix donc c'est pas mal aussi ces petits passages là donc vous allez avoir aussi dans Resident Evil 5 les les comment dire les incontournables du jeu actuel à savoir une phase en véhicule ou par exemple vous devez tout défourailler de votre côté donc ça c'est des trucs classiques quoi on va dire on a encore quelques qte comme dans Resident Evil 4 donc ça c'est plutôt pas mal une nouvelle fois de qte assez simple mais qui assure quand même fais ton demi tour voilà bon peut-être un peu de frissons là qui va se passer ou pas voyez hop un petit chargement par contre cette fois ci alors pas mal pendant tous les chargements vous avez l'historique des Resident Evil vous pouvez en apprendre vraiment beaucoup il y avait pas mal de détails que je connaissais pas et que ça recrase vraiment toute la saga donc ça c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa hop rien à avoir ici bah on va descendre au fond de cet endroit c'est quoi cette odeur bah écoute je ne sais pas parce qu'on peut déverrouiller non on peut pas passer par là franchement il est quand même très très beau et là on est même pas en HD je ne sais pas comment ça rendra sur la capture mais même moi sur la télévision là sans le câble HDMI ça rend plutôt pas mal regarde c'est ras et tout là c'est pas mal fait là cette prison on a récupéré ici non hop on va l'examiner et oui il est bien décomposé c'est certainement ça d'ici d'où vient l'odeur je pense hop on va récupérer 2-3 petits trucs encore une étoile bonus ça me permettra bah je vous montrerai après de de débloquer un petit peu des éléments on va tirer sur celle-ci l'étoile comme ça on va la récupérer or selon les ennemis que vous abattez vous récupérez plus ou moins d'argent il y a des ennemis quand même qui sont assez assez balèzes qui rapportent vraiment beaucoup des 10 000 des 15 000 mon dieu que c'est dégueulasse et ça vous permet de customiser vos armes etc qu'est-ce qui est passé ? il y a quelque chose qui est passé hein je sais pas si vous l'avez vu comme moi mais il y a quelque chose qui est passé doucement Jill on va pas te... faire n'importe quoi munitions de fusil on a pas encore trouvé de fusil mais j'espère que ça ne saurait tarder alors les armes dans ce Resident Evil on a le droit à peu près tout le magnum le colt vous avez du lance-roquette de la matraque électrique ça c'est pas mal du tout ça j'ai beaucoup aimé la matraque électrique je trouvais sympa quoi pas non plus sûr kiffer du fusil à pompe etc donc toute customisable bien entendu ça ça va de soi hein histoire de continuer dans la lignée de Resident Evil 4 ah mais voilà vous voyez un peu cet engin là là-bas allez un peu d'action viens ici toi hop on va rejoindre Jill on préfère qu'elle nous... voilà étoile grande elle nous donne 2000 vous voyez donc déjà c'est pas mal donc là on l'a eu cette espèce d'infecté là c'est assez balèze oh putain je m'y attendais pas du tout moi je l'avais cru mort hein putain il m'a bien eu celui là voilà le petit frisson il m'a bien eu l'enfoiré j'espère qu'il n'y a pas d'autres petits amis qui se cachent comme ça alors attendez ce que c'est on peut le récupérer voilà nickel sauter vous avez vu la manière dont il a jaillit forcément hein petite phase lui aussi est vivant on va pas lui laisser la chance de nous de nous surprendre celui-là voilà voilà donc hop on peut recharger également avec la touche croix directement maintenant le flingue dégainé enfin ça c'est du classique je vais pas non plus tout vous expliquer je pense que vous avez regardé pas mal de peut-être déjà des vidéos sur Resident Evil 5 donc c'est pas nécessaire que je vous explique non plus tout en long en large et en travers de toute façon c'est pas un test c'est un petit live trip voilà donc euh je tenais également à vous remercier pour votre fidélité à EGREC Reel TV puisque mine de rien on a passé les 30 000 vues c'est quelque chose auquel je m'attendais absolument pas alors on va sortir les grenades hey et il est c'est MYRE !! ben exact temps je reprendrai mes propos une fois passé cette cet endroit voilà Donc je disais, excusez-moi Pas mal ce petit passage là où il a éclaté le mur Venu nous surprendre Bon j'ai pas été surpris parce qu'il a éclaté le mur un peu lentement Mais c'était bien foutu C'était sympa Oui donc je disais merci à tous pour votre fidélité Avec Greg Rilcheville Puisque mine de rien on va arriver sur les 1 an du compte là d'ici D'ici quelques temps Et je dois vous dire que je m'attendais pas à avoir ces 30 000 vues là En même pas une année Donc ouais on vient juste de passer les 30 000 vues Donc merci à tous pour votre fidélité Ca fait franchement plaisir En espérant continuer comme ça encore pendant quelques temps Merci 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 à tous en tout cas A ceux qui laissent des commentaires A tous ceux qui sont vraiment fidèles depuis quasiment le début Style Squall982 Je crois que c'est peut-être lui le plus fidèle de tous Je pense Alors lui on va essayer de se l'éclater à distance Parce que Allez recharge Je pense que c'est bon On va un peu Ah putain elle a pas grand chose Ah mais c'est Jill qui a le fusil Donne moi le fusil Voilà Équipé Regardez le fusil Hop Fusil à lunettes Pas mal du tout Normalement ultra puissant en général On va garder le flingue quand même Par contre j'ai plus grand chose en balle de flingue J'espère que ça suffira Donc oui un des plus fidèles Squall982 Voir le plus fidèle Merci à toi Pote Ça fait plaisir de voir que t'es toujours là Et hop Un petit saut aidé Il y a pas mal de choses à venir à l'avenir J'ai même Descends de là Allez hop J'ai même quelques petites idées là Comme ça Peut-être des idées de blog éventuellement Non mais redescends Prends ce truc Éventuellement des idées de blog À l'avenir Donc ça Ça reste en suspens Mais c'est pas impossible que ça fasse son apparition Donc on verra à ce moment là On verra On va rappeler Jill là Parce que J'aimerais bien qu'elle me fasse monter elle en fait Parce qu'elle a pas pris le Le petit élément qu'il y avait là en haut Et je sais pas ce que c'est En plus c'est une Ouais c'est un C'est un truc à prendre Alors prends le Bon dieu Oh putain Elle a pas pris la Une espèce de petite trophée là Examinée Donc qu'est-ce qu'on a Alors il va falloir trouver la clé Donc on va avancer ici un petit peu Je pense qu'on va encore rencontrer Quelques Quelques camarades à cet endroit Ça me semble un peu logique Ah mais je vais peut-être pouvoir le tirer dessus Et puis le retrouver là Alors attendez Hop Attendez Où est-ce qu'il se situe ? Ouais elle est là Alors attendez Putain On va prendre le flingue Tiens le fusil Ça tombe bien C'est parfait Putain ça ne marche pas ici J'ai pas utilisé toutes mes balles Mais Putain on peut pas le récupérer d'ici Ça c'est abusé Je vais recharger Hop Parce que A mon avis le fusil risque d'être fort utile à un moment donné On l'a pas ramassé pour rien je pense Donc là il y a un coffre Ici qu'est-ce qu'on a ? On peut descendre directement Et éventuellement Ah oui d'accord ok 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 Bon récupère ce disque là Bon dieu Putain mais c'est incroyable Comme quoi je vous disais L'intelligence artificielle Laisse à désirer quand même A certains moments Bon j'ai plus de munitions pour le flingue Donc il va falloir faire quand même un peu gaffe Et je vais laisser Jill Tourner la manivelle Pendant que moi Pendant ce temps là J'ouvre le coffre Qu'est-ce qu'on a ? La fameuse clé Donc ici C'est parfait Déjà c'est Une bonne chose Allez ramène toi ma cocotte Donc on peut descendre là Peut-être que j'aurais bien aimé Est-ce que je peux la récupérer comme ça ? On va réessayer avec le fusil mais bon Je sais pas si ça va le faire avec le fusil Ah non il n'y a pas moyen C'est un peu dommage quand même ça C'est pas très très bien fait Alors que normalement en tirant dessus Ça suffit largement à pouvoir le récupérer Alors on utilise la clé Voyez on peut pas avancer C'est quand même bien dommage Moi c'est ce qui me plaît Notamment dans Dead Space Ou dans d'autres jeux C'est avancer tout en pouvant Viser et scruter un peu ce qui se passe devant Et c'est ça qui est vraiment dommage Dans les Resident Evil Et même les derniers Du coup c'est pas la possibilité d'avoir ça Et quand même super regrettable Alors là il y a quelqu'un qui est arrivé Alors on a testé la puissance du fusil Recharge, recharge mon ami Pas très bon là sur le coup Heureusement il nous occasionne pas beaucoup de dégâts Merde putain il faut que je l'aide Merde 1 Ah putain il l'a eu Il l'a eu Il l'a eu Il l'a eu Ah je m'attendais pas du tout à ça Et ben dis donc C'est l'inconvénient de découvrir vraiment la Tout ça en direct Hop alors on va recharger à mort Et on va lui Il est pas super puissant quand même Allez viens là Je pense que cette fois ci On se fera pas avoir de la même manière Voilà Qui est mieux On va récupérer le bonus Donc vous voyez j'ai quand même récupéré 12200 je sais pas ce que c'est Des crédits ou quoi Alors il y en a un autre là-bas à mon avis Ah oui Il faut se le faire le plus loin possible celui-là Parce qu'à mon avis Il a l'air coriace aussi Donc oui je me suis fait quand même 12200 Comme je vous dis crédits Ou je ne sais quoi Donc c'est quand même pas mal mine de rien Ça va me permettre d'acheter pas mal de bonus Je vous montrerai à la fin justement Putain je n'ai plus Oh putain je l'ai fini au couteau Énorme Énorme Eh ben on a plus de munitions À part la grenade Bon bah on va s'équiper de la grenade C'est tout Ce serait pas mal de récupérer de la munition là Bon Déjà on en a là C'est une bonne chose Munition pour pistolet Donc on va récupérer Et recharger directement Euh Est-ce qu'il y avait peut-être des petits bonus en bas On va aller faire un tour en bas Parce qu'à mon avis il y avait des petits bonus Je pense Hop On n'a pas de saut à gérer Vous voyez ça se fait automatiquement Dès que vous appuyez sur la touche Donc ça c'est cool C'est pas non plus un jeu de plateforme quoi Resident Evil Oh un petit Un saut d'argent En tout cas une moitié Hop Là on n'a rien à récupérer A mon avis c'est ici qu'il va falloir insérer la tablette Ouais mais on n'en a qu'une demi Donc pour l'instant C'est pas suffisant A mon avis ça s'ouvrira directement après Hop Alors Voyons Donc là on revient au même endroit en fait Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur cette grille A mon avis oui Il doit y avoir quelque chose ici Saut aidé Voilà Allez Mente ma cocotte Voilà Ça c'est bien Impeccable Bon Ça s'enchaîne plutôt bien Pour le moment Qu'on va grimper là-haut Puisque c'est le but On va aller mettre la deuxième partie Donc là le saut en or La moitié du saut en or Hop Par contre on a peu de munitions Ça m'inquiète quand même Si on doit Rencontrer de nouvelles fois Un boss Ou Un monstre Ça risque d'être un peu emmerdant Oh surprise Chargement On s'est bien fait piéger là On se retrouve dans des égouts j'ai l'impression Truc ultra dégueulasse Par contre je sais pas où est Jill Elle a perdu son équipement Lui aussi Ah bah génial Donc là j'ai plus rien Ah putain j'ai même pas de Ouais si j'ai quand même le couteau C'est un minimum On va prendre la grenade Qui traîne Examinez J'espère qu'on va pas rencontrer Trop de monde Parce que là On a pas forcément tout ce que On a pas l'arsenal Sous la main quoi Alors ça c'est quoi hop On va récupérer ça déjà hop C'est glauque Franchement Oh la vache Alors ça c'est la grenade incapacitante Je vais vous montrer tout de suite Comment elle fonctionne Putain je l'ai raté à chaque fois Le problème c'est qu'au couteau C'est un peu limité Là j'y vais un peu comme un bœuf Je suis pas sûr que ce soit La meilleure des solutions A mon avis il va s'en prendre à Jim Faudrait qu'on arrive à l'éliminer quand même Aide moi Aide moi Aide moi Bien Bien Heureusement que votre partenaire Par moment peut quand même Vous aider Faudrait qu'on arrive à quand même A le supprimer celui-là Donne moi ta grenade Merci Bon voilà Vous pouvez vous passer Vos objets Eh merde Putain Vous avez une petite face un peu stressante Quand votre perso est mourant Il a une sorte de répit Très court Allez bon dieu Le problème c'est qu'il n'y a aucune autre arme Ici alors C'est un peu la galère On va essayer d'aller voir un peu D'explorer tout ça Parce qu'il y a certainement un tonneau Avec quelques Quelques petites armes Tiens le coffre fort là Qu'est-ce que c'est ? Il y a une manivelle bleue Mais bon Ce n'est pas ce que je souhaitais vraiment obtenir Pour être honnête Allez viens avec moi Laisse tomber On n'est pas assez fort au couteau Non mais ici Il n'y a rien à faire Bon ça commence à être un petit peu tendu là Cette histoire On ne va quand même pas fuir devant cette Cette saloperie Vous avez vu les petites araignées Ce serait bien C'est qu'on puisse mettre directement la manivelle Dans l'endroit prévu à cet effet Mais je ne me souviens pas Où il est examiné Et oui Donc ça c'est le bloc rouge Ça doit être pour une manivelle rouge Ou quelque chose comme ça Je pense Donc là on n'a rien Hop Je pense qu'on a été un peu trop corps à corps Avec cette bestiole Dans le but de la tuer certes Mais derrière ça risque de nous Causer du tort je pense Je ne sais pas où elle est passée Hop Examiné Donc ça c'est en vert Donc ça c'est le bloc vert Ce n'est pas la peine On est revenu directement au début en fait là Alors Soyons méthodiques Ici nous y sommes allés Encore ressurgir de nulle part Cette saloperie je sens Ce n'est pas ici Non ça c'est rouge Putain On ne va pas y arriver Forcément Quelque chose dans les parages Je dirais que ce serait pas mal Enfin sûrement dans le coin J'espère en tout cas Allez on va essayer de se le faire Cette fois-ci Aide-moi 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 Hop là Mais non putain Qu'est-ce que je fous Bordel Attends Merci Voilà on va essayer de le faire revenir Par ici Alors c'est vraiment du jeu de piste Alors la grenade Va-t-elle lui suffire Allez il faut qu'on se casse de là Il faut qu'on se casse d'ici Ça commence à être tendu là Merde non 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 En fait Il faut qu'on détourne son attention je pense En passant par là Et on va l'écraser au mur Je sais pas Il doit y avoir un truc comme ça à mon avis Mais Jill Où elle est Jill Mais non putain Ouh Ça est en train de me gonfler Attends 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 On va le faire venir ici Voilà Tranquillement Mais non Putain j'ai raté mon truc là J'aurais dû la laisser J'aurais dû la laisser faire Attendez on va recommencer C'est pas très très grave Et où cet animal là Vite Ah on a pas été bon au niveau timing là Je pense Bon j'espère que ça va pas durer 3 heures Cette histoire Ça commence à me A me gonfler Sévèrement Mais vas-y bordel Ah oui d'accord En fait C'est pas du tout ça Qu'il faut faire je pense Ça ne sert à rien Ce que j'ai fait Bon ça commence à me saouler Cette histoire Je vous remercie Ah, d'accord Bien là, mon coco Voilà C'était ça la technique Putain, j'ai perdu beaucoup d'énergie pour rien En corps à corps Et oui, on a réussi, mais bon On a réussi, on a réussi, mais bon Serpent de soleil On a déjà mis beaucoup de temps On a perdu beaucoup d'énergie pour rien Donc je suis pas très très fier De ce qu'on vient de faire, la mine de rien Et puis à mon avis, on va en retrouver d'autres Ça comptait sur moi Je suis quasiment convaincu qu'on va en trouver d'autres C'est ça le truc Faut qu'on trouve cette manivelle-là Les deux autres manivelles Très rapidement Et en plus, Jill est très mal en point à niveau énergie Malheureusement, on n'a rien pour la soigner Alors, un peu avançons Je ne sais pas où elles peuvent être ces manivelles Non, en plus je tourne en rond Je joue un peu mal là, sur le coup Écoutez, je pense qu'on va peut-être se quitter là-dessus Je voulais vous faire la DLC Je n'aurais pas fait en entier C'est un petit peu Un petit regret là-dessus Mais bon, c'est pas trop trop grave non plus Il y a pas mal de bonnes choses à venir sur Y-Rule TV Dans les prochains mois, je pense Donc je vous invite à rester connecté A continuer à suivre un petit peu Nos petites aventures Parce qu'à mon avis, il y aura pas mal de bonnes choses Qui devraient vous intéresser Enfin, en tout cas, j'espère C'est toujours pareil On espère Ça peut s'arrêter du jour au lendemain On va essayer quand même de continuer On va voir si on ne peut pas retrouver un autre endroit où aller Mais si on galère trop, je vous laisserai là Ça me fait chier de faire un truc tout moisi Je ne sais même pas si, à mon avis, les trois manivelles là vont être utiles Donc je ne peux pas non plus chercher pendant des heures Au détriment de ceux qui regardent Ce ne serait pas intéressant pour dessous Je ne sais pas ce qu'elle a récupéré, Jill Elle n'a rien récupéré du tout Et puis là, on est encore au début, non ? Donc ça, c'est l'endroit sur lequel elle était arrivée Par exemple Voilà, il y a des petits trucs là Une grenade incapacitante Non, on va écouter Ah, elle récupère un soin, ça c'est pas mal Vas-y, utilise-le ma cocotte C'est pas mal En tout cas, la DLC est plutôt de bonne durée Comme la précédente Donc ça, c'est pas mal aussi Ce qui m'emmerde, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé On ne peut pas faire un saut et des quelque chose Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas moyen Bon, c'est pas grave En tout cas, on va se laisser ici Je vous dis à la prochaine C'était Yoshi pour YRTV All this rising.com J'espère en tout cas que Ce petit moment sur la DLC de Resident Evil Perdue dans les cauchemars Vous aura plu Moi, je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et je vous montrerai à la fin Ce que j'aurai débloqué en tout cas Allez, salut, ciao ciao Bon, écoutez, on est de retour Bon, au final, ça ne m'a pas pris Tant de temps que ça à refaire Mais on avait 3-4 manivelles à refaire, etc Je vous montrerai également On récupérait à chaque fois En tuant une espèce de monstre On récupérait des morceaux De cette espèce de petit puzzle Donc voilà Et là, tout s'est ouvert Donc on est toujours sans armes Et on va remonter directement là-haut Pour voir un petit peu Ce qu'il s'y passe Voilà, désolé pour cette petite coupure Et cet petit instant un peu galère Mais bon J'ai fait mon max Mais j'étais un peu paumé Pour tout vous dire Donc là, on est en haut Point de contrôle atteint Donc on va grimper là Pour voir un peu ce qu'il s'y passe A mon avis Ça ne doit pas être loin De la fin de la DLC Je pense On est vraiment tout en haut Du manoir Cette fois-ci On remonte carrément On a toujours plus d'armes J'ai juste cette fameuse grenade Donc je vais m'équiper quand même De la grenade Alors ça, ça ressemble à un homme d'affaires Il y en a plusieurs même C'est assez curieux Ici, de toute façon On ne peut pas rentrer On peut récupérer une nouvelle fois un gun Ça, ça fait plaisir Il n'y a rien à récupérer sur le... Bon, apparemment non Déjà, on a récupéré une nouvelle arme Ça fait plaisir Le spray, c'est bon Tac Elle va prendre un gun pour elle aussi Et donc ça va pouvoir repartir, je pense Petite cinématique qui s'enclenche Et voilà Ça, c'est la fameuse cinématique, je pense Qu'on voyait justement dans Resident Evil 5 Dans le scénario Donc ça montre la fin, en fait Comment Jill s'est fait Laisser pour morte, en fait Alors qu'elle, au final, n'est pas morte Ça, c'est la scène qu'on voit justement Dans Resident Evil 5 Dans un flashback de Chris Et regardez Wesker Par contre, je ne sais pas du tout Comment on fait pour le buter Une nouvelle fois Comment on le bute, à mon avis Il va falloir l'emmener dans des zones d'ombre Comme on a fait précédemment Attendez On va essayer de l'emmener vers l'ombre On va essayer plutôt là Il faut l'emmener Et super rapide Wesker Il faut faire bien gaffe Mais avec son impair Elle est vraiment Voyez comment il esquive toutes les balles Il est tout droit sorti de Matrix Sous Wesker Il est totalement étourdi là En plus Hop Bon, il y a sûrement un truc à faire Pour pouvoir le niquer Attendez De toute façon, ce n'est pas avec le peu de munitions qu'on a Qu'on va pouvoir faire quelque chose Ça, c'est clair et net Le tout, c'est de trouver Je sais que dans Resident Evil 5 Justement, il faut Voilà Il va tout se crever Comme ça, ça va être vite fait Elle est où ? Elle est où Jill ? Elle est où ? Bon, ben voilà Ça, c'est fait Elle est morte Comme ça, on est en train Oh putain, regardez le bug de texture Avec la main de Jill A l'intérieur du sol Chose peu commune Parce qu'il y a très peu J'ai pas remarqué énormément de bugs Dans ce présent Tu vois Alors c'est au corps à corps Qu'on peut l'avoir, le Wesker Mais normalement, on est censé le mettre dans des zones d'ondes Ou je ne sais plus quoi Pour que justement Il soit plus vulnérable Malheureusement Oh putain, Drash Il m'a explosé Il est surpuissant Le problème, c'est que j'ai toujours pas trouvé la technique Il a vraiment évité toutes mes balles Donc Là, ça risque d'être un petit peu chaud quand même Je sais pas trop J'ai pas consulté avant Sur internet ou quoi Je voulais vraiment Faire ça en direct avec vous Cette DLC Donc là, du coup, je suis un petit peu embêté Parce que je sais pas du tout Comment on va faire pour battre le Wesker Peut-être là, au corps à corps Peut-être il y a des petites techniques Vous voyez, des phases de QTE peut-être En espérant que Gilles réussisse à nous aider aussi On peut pas ouvrir ici, évidemment Donc là, je tourne un petit peu en rond Là, on voit Spencer, justement Qui est l'instigateur du projet Umbrella Donc ça, on l'apprend justement dans les Dans tout ce qui est archives de Sir Identity V C'est super instructif pour les fans de la saga C'est vachement intéressant Moi, en tout cas, j'ai appris des choses Donc Franchement, à ce niveau-là, c'était pas mal Vous voyez, comme il est vite comme ça J'ai la possibilité d'absolument rien faire Je sais pas comment pouvoir se débrouiller En plus, c'est en train de fritter Gilles Je vais aller tout de suite la soigner Allez vite, 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 vite Sachant qu'au bout d'un moment Quand votre partenaire est mourant comme ça Vous pouvez pas le soigner indéfiniment Puisque sa jauge de vie baisse extrêmement vite Donc au bout d'un moment, il a quasiment plus rien Et il va crever Donc là, pas mal de chance Là, déjà, 4 fois de suite Allez, viens là Là, le problème, c'est que bon Je me trouve bien embêté Je sais pas du tout comment me faire Wesker C'est enfoiré Putain Puis il va à fond sur Gilles Il en profite Il essaie de me savate en même temps Et je crois que le revolver N'y fera aucun effet Peut-être le couteau, éventuellement Non plus On va récupérer Très bien de réussir à l'avoir quand même Finir la DLC sur une bonne note J'attendais mieux de votre part Et ? Petite cutscene Ah oui, mais en effet Comme dans Resident Evil 5 Enfin, dans l'histoire principale Le scénario principal Vous avez la possibilité Lors de votre première rencontre avec Wesker De pas forcément l'éliminer Au bout d'un certain temps Il se barre tout simplement Comment il s'enfuit Donc là, c'est peut-être un petit peu le même principe Regardez, au passage quand même Les cinématiques sont super bien faites On voit vraiment Tout le boulot qui a été accompli par Capcom À ce niveau-là Bon, voilà, comme je vous disais Ils ont été aidés Par des studios Enfin, des gens qui travaillent dans les studios d'Hollywood Pour pouvoir justement Proposer des cinématiques du plus bel effet Mais regardez ça Vraiment excellent Je vais me taire un petit peu On va regarder Parce que du coup, je n'ai pas vu Je ne connais pas la fin de cette DLC Ah, c'est stylé quand même Mais au niveau de l'ambiance et tout On est dedans On l'a attention Parce qu'il va lui transpercer la poitrine Avec sa main Justement son coup fatal Dans le scénario principal Ok, d'accord Merci Jill Et donc c'est pour ça Que Jill disparaît Et est laissée pour morte Et Chris pense Voilà justement Qu'elle est morte Je pense que c'est la fin du coup Puisque c'est comme ça Que c'est censé se terminer Bah c'est ça en effet 1h19 Ça va C'est réglos C'est réglos Donc on a débloqué un trophée Vous voyez Vous avez plusieurs stades Des classements Classement B Au niveau du temps On est un classement C Précision 59% Voilà Grosso modo Vous avez votre classement Vous pouvez améliorer votre score Comme ça Donc on va aller regarder Tout de suite les bonus Parce que c'est ce que je vous avais dit Voilà Perdu dans les cauchemars Maintenant vous voyez Je peux jouer avec Jill Si je souhaite Donc ça c'est bien Quand on a fini Alors soit perdu dans les cauchemars Ou soit une suite désespérée On peut choisir son personnage Déconfiner un scénario Donc ça c'est cool On va aller dans les bonus Vous voyez On peut débloquer Tout un tas de tenues Grâce à un système de points Des filtres pour l'écran Bon ça n'a pas grand intérêt Mais bon c'est toujours sympa On a pas mal de petites statuettes aussi